salut à tous c'est c'est van scooters on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que le vlog de la dernière fois vous a beaucoup plu c'était je ça m'a fait plaisir de le tourner avec les potos et tout aujourd'hui ce que je vous fais c'est que je vous fais un scooter check alors un scooter check pour ceux qui savent pas c'est quoi c'est en gros donc là je vous pose ça en fin d'année pourquoi justement parce que les scooters check ça se pose soit en début d'année soit en fin d'année pour vous montrer notre trottin en gros elle est juste ici voilà très belle très bel engin et donc je vais vous détailler les pièces je vais vous donner mes conseils pour vous acheter une bonne trottin et surtout comment acheter la mienne enfin comment acheter les différentes pièces de ma trottin donc la première pièce c'est le grip cdk donc blanc multi logo que l'on peut retrouver sur cdk scooter shop c'est un shop à lyon pour ceux qui savent pas qui est qui existe depuis 1989 si je me trompe pas et donc je vous conseille fortement ce grip parce que je trouve que pour un grip à petit grain je trouve qu'il a grip très bien après ça fait pas longtemps que je l'ai donc c'est sûr qu'il n'est pas parfait la deuxième pièce donc c'est les audi long deck noir donc très basique tout le monde en a quasiment on peut les retrouver sur beaucoup de sites mais moi je vous les conseille sur skate pro parce que ça arrive plutôt vite en vrai bonne qualité l'envoi et tout et tout nickel la pièce suivante est un collier donc le collier de serras c'est mon c'est un blunt s7 j'avais blount s8 à l'époque parce que j'ai commencé avec une suite mais actuellement j'ai un blount s7 parce qu'avec le petit locaux je trouvais ça plus joli que le blount s8 il est très bien je peux et pour ceux qui se demandent je suis en IHC donc là on commence à rentrer dans la partie des des trucs un peu mieux mes roues alors mes roues ce sont des lucky toaster 100 mm parce que je roule je suis en beaucoup de parcs et pas beaucoup de street j'ai des roues de 100 mm parce que ça me sert à rien d'avant des 120 ou des 110 100 mm pour que ce soit un maximum léger mais franchement je suis pas déçu regardez voilà à quoi elle ressemble c'est à ça qu'elles ressemblent elles sont magnifiques avec trois pics à chaque fois je trouve ça vraiment très beau ensuite on rentre dans les vraies parties de ma trottes ma barre donc c'est une éthique d'elite guest 62 de haut si je ne me trompe pas et ça et 62 de large aussi je ne sais plus du tout les dimensions je vous les afficherai à l'écran mais je ne sais plus du tout mais genre voilà mais par contre c'est une très très bonne barre barre y pour ceux qui pour ceux qui aiment bien voilà à quoi elle ressemble c'est avec on a un trou au milieu ici ici on peut voir que genre là c'est argenté ici aussi sauf que là c'est noir un gris très foncé en tout cas parce que c'est renforcé ici pour pas que ça pète donc je trouve que c'est une très bonne barre il y a la dernière pièce de cette route la pièce maîtresse la plus belle pièce c'est le deck c'est le deck éthique pandemonium policiers de silver en 53 de long et 14 de large si je dis pas de bêtises c'est un deck de de gros parqueux sa mère vraiment il ya que les parqueux qui roulent des decks comme ça vous verrez jamais un gros street rouler un pandemonium à moins qu'il ait plusieurs trottes et que sur son autre trottes de parc il est un pandemonium mais sinon franchement c'est un très très bon deck je peux vous montrer à quoi il ressemble sur ma trottes pandemonium alors moi j'ai le pandemonium v2 on peut le voir c'est écrit à l'arrière voilà ça se voit il n'y a pas le nom pandemonium mais c'est le pandemonium v2 donc il y a également de chez le tic du coup pour ceux qui suivent pour le deck pandemonium je vous le conseille mais que à moitié je vous le conseille si vous avez de quoi en acheter plusieurs pourquoi parce que le deck pandemonium est un deck extrêmement léger en aluminium si je me trompe pas j'espère pas ça en tout cas c'est un deck extrêmement léger ça fait qu'il casse il casse beaucoup si on regarde sur mon deck il ya des pliures à l'arrière je vais vous montrer vous voyez mais ici là ici c'est plié et si on prend dans ce sens là c'est encore plus flagrant le deck est plié pourquoi parce que c'est en est tellement léger qu'il n'est pas vraiment résistant et donc c'est pour ça que je vous conseille de pouvoir changer de deck de temps en temps parce que le mien ça va faire ça fait quatre mois que je le roule il est très bien je dis pas le contraire bientôt cinq mois il faut vraiment faire attention avec les deck pandemonium parce que ça casse très vite et toujours vérifier genre si vous entendez ne serait ce qu'un petit bruit qui vous perturbe sur le deck et bah il faut pas il faut pas continuer la session parce qu'il ya de grandes chances que le deck pète vérifiez à chaque fois que vous entendez un petit bruit de merde qui vient vous déstabiliser j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et à commenter si cela vous a plu et qu'est ce que vous voulez voir dans la prochaine vidéo est ce que vous voulez que je note les trottes des abonnés si vous voulez participer aux vidéos parce que ça arrivera forcément c'est sur mon insta qui est juste ici c'est un scooter n'hésitez pas ça fait toujours plaisir de d'être connu un peu tu sais non tu auras je vous dis à la prochaine les gars tu vas y c'est mer merci